Musique Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 16ème lettre des développeurs sur Pokémon Master Une lettre globalement plutôt positive, je pense qu'on peut le dire, c'est du positif Alors est-ce que les changements et les nouveautés qu'on va avoir ça va être aussi cool une fois que ça sera in-game Ça, ça reste à voir, parce que parfois on a l'impression que c'est hyper positif Puis finalement quand ça sort, on est un petit peu déçu Donc là on verra bien ce que ça dit, mais sur papier c'est plutôt pas mal Juste avant de démarrer, n'oubliez pas de faire votre Battle Villa qui a été reset il y a deux jours Parce que certains posent la question, je le vois sur Discord et tout Mais vous avez dorénavant vos récompenses au fur et à mesure Il n'y a plus qu'une seule Battle Villa par mois Et les récompenses ont été augmentées Donc n'hésitez pas à le faire, je crois qu'il y a quasiment 2000 diamants à se faire dans la Battle Villa Donc faites-le absolument avant qu'elle parte Ça serait bête de rater ça, surtout en période de fin d'année où on risque d'avoir des gros portails Voilà, je préfère le préciser N'hésitez pas aussi à lâcher votre petit pouce bleu, votre petit abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés On passe directement à la lettre, donc on va avoir une mise à jour par rapport à la vigueur On le savait déjà, la vigueur va passer de 1 point toutes les 6 minutes à 1 point toutes les 4 minutes Sur une journée je pense que ça peut effectivement donner quelque chose de bien Pour ceux qui se connectent le matin, qui utilisent leur vigueur et qui se connectent le soir Ça va permettre potentiellement de récupérer toute sa jauge de vigueur Ce qui est plutôt pas mal Après, effectivement, pour ceux qui sont plutôt en mode Moi quand il y a un event qui sort, j'aime bien tout faire d'un coup Ah ça sera toujours pas possible Là malheureusement ça sera toujours pas possible Donc pour ceux qui sont vraiment anti-vigueur C'est vrai que ça ne va pas être hyper positif comme nouveauté Même si c'est mieux que rien Mais c'est vrai qu'ils le disent ici 60% des joueurs ont voté pour garder la vigueur Mais il faut des changements en fait Je pense que c'est possible Certains diront peut-être que le chiffre ne veut rien dire Ou est fake ou un truc comme ça Je pense que la vigueur Il y a plusieurs joueurs qui ont dû voter pour la garder Mais avec des changements Personnellement, quand ils ont fait le sondage J'ai voté pour la vigueur Mais avec des changements Parce que pour moi la vigueur c'est pas quelque chose d'hyper négatif On a ça sur tous les jeux Mais c'est vrai qu'ici la vigueur nous restreint trop Quand on a envie de jouer ou de farmer Ou de tester des équipes ou des petites choses comme ça Tu peux pas le faire comme tu veux Et c'est ça qui est vraiment dommage Donc ça c'est une première chose Ils nous précisent qu'il y aura d'autres changements à l'avenir Et ils nous disent bien que si on a des suggestions Il faut passer par le support du jeu Histoire d'envoyer un petit peu tout ça Donc n'oubliez pas de le faire Alors ça semble bête Mais je sais que Il y a plein de gens qui se plaignent Mais qui n'envoient pas leurs suggestions au support En fait ils attendent que d'autres personnes le fassent à leur place Mais n'oubliez pas de le faire Parce que plus Il y aura la même suggestion Plus ça va arriver aux oreilles des développeurs Et plus on a de chance Qu'il y ait peut-être une décision qui soit prise par rapport à ça Et ça semble bête Mais je sais qu'il y en a plein qui se plaignent Mais quand tu leur dis Bah vas-y En fait tu te plains de ça Enfin vous êtes là à vous plaindre de ça Envoyez un message au support Bah ils le font jamais Mais n'oubliez pas de le faire Plus il y aura de personnes qui le feront Et mieux ce sera Après ici N'envoyez pas un message au support En mode Supprimez la vigueur Ça sert à rien Là ça fait Ça fait longtemps qu'elle est là la vigueur Donc clairement Ça sert à rien Elle ne sera pas supprimée Donc donnez plutôt peut-être une idée Pour changer un petit peu le fonctionnement de celle-ci Ou quelque chose comme ça Mais ne mettez pas simplement Ouais supprimer la vigueur ça sert à rien C'est bête Mettez directement une bonne suggestion En mode Pourquoi ne pas proposer des recharges Dans les événements Ou des petites choses comme ça On a aussi l'introduction des talents d'équipe Alors c'est quelque chose qu'on a eu Dans genre la 6-7ème lettre des développeurs Un truc comme ça Genre vraiment début d'année Il nous parlait déjà des talents d'équipe Puis pendant plusieurs mois On a eu 0 news Et là il recommence à en parler Bon En soi c'est quelque chose qui va arriver ce mois-ci Donc les talents d'équipe Grosso modo Vos personnages vont avoir des catégories Donc par exemple Blue il va avoir Kanto Bourg Palette Potentiellement champion d'arène Ou maître de ligue Je sais pas ce qu'ils vont choisir Peut-être les deux Finalement Et peut-être rival aussi par exemple Selon les talents de votre équipe Et bien vous allez avoir des bonus Il faut deux personnages Qui ont les mêmes talents Donc par exemple Blue qui a Kanto Bourg Palette Qui seront logiquement Deux talents d'équipe Qui seront disponibles dans le jeu Si vous le liez à un autre duo Qui a un même talent Donc par exemple Allez pour parler simple Red Il a aussi Kanto et Bourg Palette Et bien vous aurez des bonus Par rapport à ça Sachez aussi Que ici Ils ont par exemple Deux talents d'équipe Les mêmes Et bien Enfin En même temps Et bien vous aurez les bonus Des deux talents d'équipe Qui sont actifs Donc ce qui peut être Très 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 fort Alors d'un côté Je pense qu'au début Ça va pas changer grand chose Quand on va créer nos équipes Parce que c'est à dire que Bah le trio Kanto par exemple Qui est déjà très fort de base Va être encore plus fort Surtout que les trois Vont quand même bien ensemble Mais Plus tard Ça peut être hyper intéressant Parce qu'ils le disent Ils vont ajouter Petit à petit Des talents d'équipe Avec les nouveaux personnages Qui vont permettre Justement de varier les équipes En gros Ça fait penser Alors Pour donner un exemple Grossier Ça fait penser énormément Aux catégories Par exemple Sur Dukan Battle Pour ceux qui jouent A Dukan Battle Ou qui ont déjà joué C'est quelque chose Qui permet de varier Les équipes Alors Ça permet de les varier Un petit peu Mais plus on va avancer Dans le jeu Et plus on va avoir Très certainement Des équipes autour de ça Donc je pense qu'au début Les talents d'équipe T'auras juste l'impression Que c'est un ajoute Inutile finalement Et que surtout Eh bien ça va up Les duos Qui sont déjà Énormément utilisés Et qui Sont déjà utilisés Ensemble C'est pour ça que J'ai cité le trio Kanto Mais plus tard Ça peut effectivement Ramener de nouvelles équipes Un petit peu différentes Ça dépend bien évidemment Les bonus Qu'ils vont donner Mais ils ont moyen De faire quelque chose De très bien Avec ça J'espère juste qu'ils vont Pas foirer Parce qu'on connait On connait Franchement Pokémon Master Maintenant quand il y a Une news Bah t'es en mode Ok ça a l'air cool Il y a du potentiel Est-ce qu'ils vont Exploiter ce potentiel Ça reste à voir Franchement Ça reste à voir Mais Ça peut être hyper intéressant D'avoir ça Et Eh bien je pense Que c'est plus positif Aussi que négatif Ça va permettre De varier les teams Sur le long terme Mais ça c'est plutôt cool Alors ils vont aussi Enfin Ils vont aussi permettre De changer De la manière De rechercher des duos Donc c'est à dire Qu'ils nous parlent de Nous procéderons aussi A des mises à jour Qui vous permettront De trouver plus facilement Les duos Que vous recherchez Et par exemple Sur l'écran Augmenter le potentiel Vous pourrez trier Les duos En fonction de leur Nombre initial d'étoiles Donc ça c'est plutôt sympa Aussi Parce que c'est vrai Que quand t'as augmenté Un duo qui est 3 étoiles de base En 4 étoiles Ou 5 étoiles En fait il est directement Dans la catégorie 4 ou 5 étoiles Alors que finalement Ça n'a pas forcément de sens Et c'est un petit peu dommage Donc ça c'est plutôt pas mal S'il s'améliore aussi Un petit peu Le filtre et tout En passant Ça peut être plutôt pas mal Il parle aussi du filtrage Bien évidemment du talent d'équipe Où on pourra choisir directement De filtrer par le nom De talent d'équipe Alors s'il vous plaît S'il vous plaît Quand vous faites ça Ne faites pas comme les autres jeux C'est à dire que les autres jeux Qui ont des espèces de catégories Ou autres de personnages Quand ils classent Les talents d'équipe Ils les classent Par ordre de sortie Ne faites pas ça Parce que juste C'est ultra chiant Quand tu débarques sur le jeu Que ça fait un petit temps Ou un petit truc comme ça Que t'as pas joué Et que tu reviens sur le jeu C'est hyper chiant De rechercher Selon l'ordre de sortie Mettez par ordre alphabétique C'est beaucoup plus facile Pour les joueurs S'il vous plaît Dans le jeu Plus on aura Une liste Hyper longue Donc s'il vous plaît Classez les par ordre alphabétique C'est tout ce que je demande Juste faites ça Dena Et je suis hyper content Voilà Ça c'est la petite précision On a l'extension du range aussi Donc c'est à dire Qu'on pourrait avoir 200 Duos dans le range Enfin 200 pokémons Au lieu de 100 Personnellement Le mien n'est pas encore Au complet Mais Ça ne saurait pas être négatif On a une extension gratuite Donc c'est pas négatif C'est plutôt positif On nous dit qu'on aura Des cadeaux de fin d'année A partir du 24 du 12 Donc bonus de connexion de Noël Grosso modo On nous dit qu'on aura Le combat de maître de Joto Qui devra arriver Le 28 du 12 2020 Très intéressant Parce qu'on ne savait pas Enfin je crois pas Qu'on ait eu l'info En mode le Combat contre Joto Débarque là On le sait Maintenant Le combat de maître Contre Joto Va prendre la place Du combat de maître De Kanto Parce qu'ils nous disent bien Que ça sera Périodique ici Après la mise à jour La région figurant Dans le combat de maître Changera périodiquement De sorte A ce que vous puissiez Combattre uniquement Contre Celle de Joto Au début Puis à un moment donné Ça changera pour celle de Kanto Et vice versa Donc ça c'est une chose A prendre en compte Parce qu'on nous dit que Le mode élite Pour jouer dedans Donc le mode élite Je rappelle qu'en gros On va pouvoir choisir Des bonus ou des malus Dans les combats Selon ce qu'on choisit On va avoir un certain Nombre de points Et selon La difficulté Qu'on choisit Par rapport à tout ça On va avoir Plus de points Et plus tu ras de pointe Plus tu vas avoir De récompenses Alors ce qui est intéressant A noter C'est qu'ils nous disent Qu'on va devoir récupérer L'emblème complet L'emblème complet De la région Pour avoir accès Au mode élite Donc ce qui veut dire Quand on nous dit Récupérer l'emblème complet Ça veut dire Qu'on va devoir compléter Le combat de maître De la région Avec les 18 types De pokémon Donc faites attention Parce que là Personnellement J'ai l'emblème De Kanto Je pense que c'est le cas Pour ceux qui ont déjà fait Plusieurs fois Le combat de maître Mais ça veut dire Qu'au départ On va avoir Joto Il faudra Re-récupérer Cet emblème complet Donc on n'aura pas Accès directement Au mode élite Il faudra d'abord Le faire une fois En mode normal Si je comprends bien Le truc Donc n'oubliez pas D'utiliser tous les types Qui sont disponibles Sur le jeu Si bien évidemment L'emblème de Joto Se complète de la même manière Que celui de Kanto Mais logiquement Je pense que ça devrait être pareil Donc voilà Ça c'est une première chose Alors On nous dit Aussi que On va avoir Un événement secondaire Vœux du nouvel an Alors le vœu du nouvel an On n'a pas énormément D'informations Mais en gros C'est un événement secondaire Comme on a très certainement Déjà eu Habituellement Et on aura Des duos Qui porteront Une tenue du nouvel an Alors là Va savoir ce que c'est Tenue du nouvel an Est-ce qu'on va se taper Des duos Avec un costume Ou quelque chose comme ça Ou en mode robe Ouais robe Je dirais Costume Ou quelque chose comme ça Je dirais que ça doit être Dans ce thème là Ou alors peut-être Thème parce qu'ils nous disent Vœux du nouvel an Donc est-ce qu'on aurait Des costumes en mode Un petit peu Galaxie Etc Je sais pas si vous voyez Un petit peu ce que je veux dire Mais Qui font penser à l'espace Ou quelque chose comme ça C'est possible aussi Finalement Et ça me fait penser D'ailleurs Le fait d'appeler L'événement comme ça A Jirachie Je sais pas si vous pensez Ça aussi Mais personnellement Quand j'ai lu Ce paragraphe-ci Je me suis dit Tiens est-ce qu'on n'aurait pas Jirachie qui débarque Pour le nouvel an Finalement En duo avec quelqu'un Alors Petite chose assez intéressante C'est que Donc les duos Qui apparaîtront Dans cet événement là Seront disponibles Dans un appel duo Et on nous dit bien Dans un seul appel duo On aura deux nouveaux duos Logiquement Qui débarqueront Dans un seul et même portail Mais on ne sait pas encore qui Donc on aura très certainement Les leaks Comme d'habitude Je vous ferai une vidéo Par rapport à ça On aura aussi des cadeaux A partir du 1er janvier Donc ça c'est plutôt logique Des bonus de connexion Il faut savoir que Le bonus de connexion De l'année dernière Était très généreux Mais quand je vous dis Très généreux C'est que le bonus Il durait une semaine ou deux Et on avait de quoi faire Deux multis Un truc comme ça Je me demande Si on n'avait pas eu Genre 6000 diamants En bonus de connexion Ce qui est énorme Donc il faudra voir Si c'est Comme l'année dernière Mais ça peut être Très très intéressant Je sais que l'année dernière A cette période là Ils avaient donné Énormément Parce que d'ailleurs C'est à peu près En décembre ou janvier Que le jeu A commencé A repartir Parce qu'en gros On a eu la sortie du jeu En septembre Octobre novembre On a plus rien eu Ou quasiment rien On a eu quelques duos Événements et tout Mais c'était une période Hyper creuse du jeu Puis décembre Janvier Ça a redémarré Ensuite on a eu L'enchaînement Battle Villa Et tout Là on vient d'avoir Des périodes Un petit peu plus creuses Et tout A un moment donné Mais on est normalement Dans une période Plutôt positive du jeu Là à la fin de l'année Je vous le dis directement Au niveau des récompenses Etc Logiquement C'est une période Si c'est comme l'année Dernière Qui va être très 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 cool On a le retour De l'événement légendaire Avec Oh Oh A savoir qu'on pourra Le maxer en 20 sur 20 Ce qu'on n'avait pas pu faire Auparavant Donc ça c'est très très intéressant Et il nous rappelle bien Que quand on aura le retour D'un duo légendaire Et bien on pourra le re-maxer En 20 sur 20 D'ailleurs ils nous disent bien Aussi que Oh Oh Pourra dépasser ses limites Pour arriver au niveau 130 Ce qui est plutôt intéressant Est-ce que ça va permettre De rejouer le duo ou pas Ça ça reste à voir Ça reste à voir malheureusement Parce que Oh Oh Il est tellement derrière En fait le souci C'est qu'en duo légendaire T'as juste Mewtwo Qui est joué Et puis c'est tout Et puis finalement C'est tout en duo légendaire D'intéressant Alors t'as Solgaleo Qui est parfois joué Ou même Oh 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 Tu peux parfois le jouer Si tu veux faire un truc En free to play et tout Mais globalement C'est surtout Mewtwo Qui est joué Je pense pas que les 20 Duos tickets Permettront De rejouer largement Le duo Pour moi Ils devraient sortir Un plateau duogème avec Mais bon Malheureusement Ils ne sortent jamais De plateau duogème Pour les duos légendaires Donc écoutez On va les laisser faire Comme ils veulent News très intéressante Aussi On va avoir la campagne Pour augmenter Carolina Et Lac Messines En 6 étoiles Personnelles C'est très intéressant Parce que les duos Tickets 3 et 4 étoiles Logiquement Si vous jouez Depuis un moment Au jeu Vous avez déjà Augmenté votre Lac Messines Et votre Carolina En 4 ou 5 étoiles C'est mon cas Parce que c'est l'un des duos Qu'on utilise le plus Sur le jeu Donc c'est très intéressant Parce qu'on va avoir Des duos tickets 4 et 3 étoiles Qui ne sont pas liés Directement au personnage Donc ce qui veut dire Qu'on pourra les utiliser Sur nos autres duos Et on pourra La passer en 6 étoiles Ex pour ceux Qui ne l'ont pas encore fait Personnellement Elle est 5 étoiles Je n'ai pas encore Mis de duos tickets dessus Pour arriver jusqu'à La 6ème étoile Mais on pourra Faire tout ça gratuitement Donc c'est plutôt cool Surtout que c'est un duo Support Qui Qui est hyper Utilisé sur le jeu Donc En 6 étoiles ex Avec la capacité duo Qui va récupérer Le fait de pouvoir Doubler les Hups Qu'on a eu Depuis le début du combat C'est comme Celle de Majaspic Pour le coup C'est la même chose Une capacité duo Une fois en 6 étoiles ex C'est un support Ça multiplie par 2 En gros Vos hausses de stats Donc c'est très 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 fort D'ailleurs Pour ceux qui ont vu Ma vidéo sur Régiroc Où justement La tactique C'est d'utiliser La capacité duo De Majaspic Et bien là On pourra le faire aussi Avec Carolina Ce qui est très 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 cool Au niveau des équipes Qu'on va pouvoir faire Et tout Il y a moyen d'envoyer Du pâté derrière Même si ça vous demande Je pense que les duos Du vœux du nouvel an Ça a l'air aussi D'être des duos saisonniers Parce qu'ils nous parlent bien De tenue du nouvel an Et tout Donc pour moi Ça c'est des duos saisonniers aussi Alors j'ai un petit peu peur Parce que Dernièrement On a eu les duos saisonniers De Noël Qui Alors en soi C'est un petit peu Une douille En fait Parce que Les duos saisonniers de Noël On nous propose Un step up payant Et le portail gratuit Bon globalement Quand on y pense Ça change pas d'habitude C'est à dire que Les duos saisonniers On a toujours eu Des portails basiques Avec On a juste Une petite pièce En bonus maintenant Mais Globalement C'était toujours Des portails basiques Le souci C'est qu'on a enchaîné En fait un portail légendaire Qui Était associé A un événement De type prestige Qui nous demandait Justement D'invoquer ce portail légendaire Et puis derrière T'enchaînes Deux portails saisonniers Avec des portails step up C'est ça aussi Qui est compliqué Et la pilule A eu Difficile à passer Chez beaucoup C'est parce qu'on a enchaîné Finalement Des portails Qui étaient quand même Axé pay to win En fait Dans le sens Où On te poussait Vraiment à payer Que ça soit sur celui Deux ascians Ou bien sur Les saisonniers Pour Récupérer les duos Et tout Et c'est un petit peu Dommage c'est vrai D'en arriver là Sur le jeu Donc j'espère que Pour les appels duos Ici Enfin Pour l'appel duos Parce que logiquement Il n'y en aura qu'un du nouvel an Ça sera un portail Juste basique Et qu'ils ne vont pas Refaire la même erreur Parce que clairement Bon Les gens Ont eu difficile Avec les duos saisonniers De Noël Je pense que Je pense que S'ils refont ça A chaque fois Ça risque de pas bien passer A un moment donné Ça passera plus Dena il faut arrêter De faire des conneries Parce que A un moment Vous perdez des joueurs A chaque fois A cause de vos décisions Mais il faut bien se dire Que la base de joueurs D'anciens joueurs Qui restent sur le jeu Elle va pas accepter Tout ce que vous êtes en train De faire non plus Donc bon Ça il faudrait peut-être Éviter les petites erreurs Comme ça Mais au moins On sait qu'on aura Des duos saisonniers Pour la Saint-Valentin Pourquoi ça te passe Ça peut être sympa On va avoir des petits trucs Je pense Qui peuvent être cool Au niveau des pokés Parce que des pokés Saint-Valentin Il y a peut-être Des love discs Qui vont sortir Des chauves-sourires Ou des petits trucs comme ça C'est des duos Qu'on a pas forcément L'habitude de voir Enfin des pokés Qu'on a pas forcément L'habitude de voir Donc on verra bien Ce que ça dit A ce niveau là Et donc on nous dit Que la prochaine lettre Des développeurs Nous parlera Des 18 mois du jeu Qui arriveront En février Donc ce qui est C'est proche L'air de rien C'est proche Et il y a moins Que ça soit du lourd Parce que l'année dernière C'est à peu près Vers ces périodes-ci Que ça a commencé A nous proposer Des bonnes petites choses La Battle Villa Et tout Ça arrivait vers février Il me semble Donc peut-être Que pour les 18 mois du jeu On peut avoir Du très 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 lourd Que ça soit Au niveau des duos Au niveau des modes de jeu Etc Donc on verra bien Ça arrivera A la mi-janvier De toute manière Donc ça sera Vers le 15-17 janvier Un truc comme ça Très certainement Sur ce Je vous laisse là N'hésitez pas A me dire un petit peu Ce que vous pensez De tout ça En commentaire Ciao Ciao Au niveau des temps perdus Il est temps d'avancer De cicatriser Et de réaliser Qu'on est temps de chez ça N'abandonne pas Il me reste encore du temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada